Bonjour à tous et bienvenue sur Trader.tv pour ce point matinal du CAC 40 en direct qui sera donc retransmis sur le site boursicotet.com par YouTube pour constater donc ce matin que le test que nous avons eu hier de la zone 4515-20 ici a bien provoqué une phase de cassure. Donc on le voit bien ici sur ce graphe en unité de temps H4, on a eu de nombreux tests ici de la zone 4515-20, on a eu une rupture ici haussière sur cette bougie avec un retour ici sur celle-ci en tant que support. Donc la dynamique ici semble vouloir valider une rupture haussière de cette zone de 4515 qui en cas de réussite nous provoquerait un premier signal de sortie de cette zone de range. Donc on a ici une zone de range court terme qui est ici. Là la sortie nous donne un objectif ici sur un retour sur ces points hauts significatifs qui se situe à 4562 points. Sur un retour ici et une éventuelle cassure de cette zone de 4562 points, l'enjeu c'est de sortir ici de cette zone d'évolution neutre que nous avons eu depuis que le CAC ici a quitté cette dynamique haussière. Donc on a eu une première impulsion, on est venu barquer des points hauts légèrement plus hauts que les précédents, on a temporisé ici à la hausse du point de vue des retracements de Fibonacci. On n'a pas un gros retracement, on reste ici sur le 38.2, on se stabilise, le fait de repartir ici à la hausse nous donnera un signal assez important et assez dynamique en vue de nouveaux objectifs haussiers. Si on revient sur l'unité de temps M15 pour affiner un petit peu cette analyse, ce que nous pouvons constater c'est que la zone de résistance d'hier est en train de devenir la zone de support d'aujourd'hui. Et je dirais même que d'un point de vue un peu plus court terme, le niveau que nous avions eu ici en zone de résistance intraday nous donne ici une zone de support actuelle après une rupture partiellement confirmée par cette ouverture sur GAP ici sur le futur puisque nous avons ouvert assez haut avant de redescendre assez rapidement. Mais ce que nous pouvons constater c'est que cette chute a été pour l'instant freinée par une zone intermédiaire ici à 4524 points. Donc la dynamique reste plutôt haussière pour cette journée, nous avons d'ailleurs une zone de support que nous pouvons commencer à tracer, qui est une zone de support oblique et qui donne la direction avec un trend assez intéressant puisque c'est régulier. Nous avons trois zones de contact ici significatives. Ce support oblique nous permettra d'avoir un guide ici sur cette dynamique tant que celui-ci ne sera pas cassé à la baisse et bien on aura donc une poursuite du mouvement haussier qui a été entamé et confirmé hier. Du point de vue des indicateurs ici sur une unité de temps M15 nous avons une certaine neutralité quand même sur les oscillateurs notamment avec le RSI et le stochastique. Le MSD est assez neutre, on a très peu d'amplitude ici sur les histogrammes et on attend vraiment un signal directionnel. Donc ici tout est possible, on le voit, on est ici sur une tentative de poursuite haussière qui a été rapidement annulée. On teste ici les zones de support, si les cours repartent à la hausse ici et bien la dynamique donc poursuivra son objectif à 4562. En cas de rupture du support oblique haussier, on pourra avoir un retour ici sur la zone des 4515.20. Tant que cette zone tient, on préservera quand même une dynamique haussière. Par contre sous ce niveau, on commencera à avoir des possibilités de fausses sorties et dans ce cas là on réintégrerait le trend en direction des 4480. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour. En ce qui concerne la diffusion de chiffres macroéconomiques, nous aurons. Alors à 10h30, nous aurons donc les chiffres de vente au détail du côté de l'Angleterre. Nous aurons comme vous le savez à 13h45, donc les taux de la BCE qui seront dévoilés. Je suis à 14h30 du discours de Mario Draghi. Attention, à 14h30 nous aurons aussi d'autres chiffres macroéconomiques qui seront dévoilés. Avec notamment l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Et nous aurons un discours d'un membre de FOMC avec aussi des chiffres du chômage concernant les Etats-Unis. A 16h nous aurons aussi des chiffres concernant l'immobilier. Et à 18h, attention, il risque d'y avoir un discours concernant le sommet des dirigeants de l'Union Européenne. Nous savons que depuis le Brexit, lors de cet événement, il peut y avoir des déclarations qui peuvent amener à une certaine volatilité sur les marchés. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Donc point à surveiller ici cette zone de support oblique et le niveau ici 4515, 20. Bonne séance à tous. Bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc toute la journée pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com et sur trader.tv dès demain à 8h50. Sous-titrage ST' 501